Musique Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce premier numéro du journal spécial sur le forum africain sur les systèmes alimentaires qui se tient à Kigali, au Rwanda. Voici les sommaires. Ouverture des travaux de l'African Food System Forum à Kigali. Plus de détails dans ce journal. La CDAO présente sa stratégie régionale 2025-2035 sur le RIS, à retrouver également dans ce JT. Toujours dans le cadre du forum, les pays membres de l'AES présents à l'Africa Food System Forum 2024. Nous y reviendrons dans un instant. Encore une fois de plus, bienvenue. Comme annoncé au sommaire, ce mardi 3 septembre 2024, s'est ouvert à Kigali, au Rwanda, le forum africain sur les systèmes alimentaires. Cette cérémonie était présidée par le premier ministre rwandais. Ce forum de 4 jours réunit plus de 3000 personnes venues de 70 pays. Il ambitionne de contribuer à l'accélération du développement des systèmes alimentaires africains productifs, résilients et durables d'ici 2030. Reportage, Moussa Sissé. Innover, accélérer et évoluer. Réaliser la transformation des systèmes alimentaires à l'ère du numérique et du climat. C'est sous ce thème que s'est ouvert ce mardi 3 septembre 2025 à Kigali, le forum sur les systèmes alimentaires en Afrique, AFS 2024. Cet événement rêvait une importance capitale pour l'Afrique de l'avis de la présidente de AGRA. Aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est de vous aider à comprendre les moments clés de ce forum, comme nous l'avons aujourd'hui, afin que vous ayez un sens de ce que nous apprenons à Kigali ce mois. Nous continuons de construire le forum, de 500 personnes que nous avons commencé un moment à l'heure, à 5000 personnes à nouveau ici à Kigali. Nous continuons d'apprécier l'intensité et le soutien que le gouvernement de Rwanda apprend à ce forum. Face aux nombreux défis liés au changement climatique, il est impératif de réfléchir et mettre en place des systèmes agricoles innovants, afin de garantir une sécurité à l'Afrique à l'horizon 2030. Quatre jours durant, plus de 3000 participants, parmi lesquels spécialistes de l'agriculture, entrepreneurs agricoles et décideurs politiques venus de plus de 70 pays feront de ces rendez-vous un tremplin destiné à l'Afrique, la capacité à atteindre l'autosuffisance alimentaire. La transformation de systèmes alimentaires reste un concernant major pour l'Afrique aujourd'hui et pour l'avenir de l'avenir. Premièrement, parce que la demande de la nourriture au continent est actuellement creuée à un average de 3% par anum. L'accès à une alimentation suffisante, nutritive et abordable reste un défi en Afrique. Le premier ministre rwandais, Edouard Nguirant, a souligné l'importance de ce forum pour le continent africain, mettant en avant la tenue de cette édition à moins d'un an de l'échéance fixée pour la réalisation des objectifs de la déclaration de Malabo sur l'accélération du développement de l'agriculture en Afrique 2014-2025 et à six ans de celle de la réalisation des ODD de 2030. Je remercie la choix de ce thème de l'année, «Innovate, Accelerate et Scale, Derivant la transformation de la consommation de la consommation de la consommation de la consommation digitale et climatique. Ce thème nous rappelle de notre division de share pour scanner nos efforts pour transformer nos systèmes de la consommation. Ce thème de l'année est particulièrement significatif qu'il a un critiques méritiques La lutte contre les défis à travers l'élaboration et la mise en œuvre de politiques permettant l'émergence des systèmes alimentaires plus résilients et plus équitables au niveau du continent est une responsabilité collective. Ce forum est donc un moment propice pour les décideurs et les partenaires de réfléchir sur de nouvelles stratégies agricoles en Afrique. Cet événement crucial réunissant des investisseurs, des décideurs politiques, des experts en agriculture du monde entier se veut une vitrine pour mettre en lumière les enjeux et les opportunités liées à la transformation des systèmes alimentaires africains. Reportage Bakari Konate et Oumar Ndjaye. A marge du forum sur le système alimentaire africain qui se déroule au Rwanda, s'est tenu le mardi 3 septembre 2024 à Kigali Convention Center un point de presse sur le modèle agricole rwandais présidé par le ministre de l'Agriculture rwandais. Il faut augmenter la vulgarisation agricole. Ce sont les études qu'on va utiliser et former les techniciens, former les fermiers pour former des champs modernes, qu'on appelle les « farm free discourse » où les gens vont venir apprendre. Les femmes vont venir apprendre et les gens vont enseigner d'autres. L'objectif c'est l'autosuffisance dans le maïs, même dans d'autres produits viviers que nous ne consommons pas dans notre pays. Ce forum regroupe dans la capitale rwandaise des experts en agroalimentaire, des entrepreneurs et des investisseurs, pour échanger sur les meilleures pratiques, les innovations et les pratiques nécessaires pour renforcer la sécurité alimentaire sur le continent africain. Il y a des pays qui innovent en matière de food system. Le bon exemple c'est le Mwanda avec le PSDF5. C'est un exemple de pays qui montre la voie de « on ne fait plus d'agriculture policy mais on fait du food system ». Il y en a d'autres, ça veut dire qu'il y a quand même la direction qui est là. Deuxièmement, en matière de programme, il y a pas mal de projets qui sont alignés sur le food system où beaucoup de secteurs travaillent ensemble. Et c'est des projets composites qui font qu'on accélère. Et troisièmement, la majorité du travail qu'on fait pour les jeunes et les femmes, les PME, il y a un certain nombre d'accroissements, des investissements qui sont concessionnels, qui vont vers les jeunes. C'est toujours pas assez, il en faut plus sur la finance, climat, etc. qui sont là. Et donc c'est pour dire qu'il y a encore des choses qui se font dans ce cadre-là et l'innovation. Le ministre de l'Agriculture rwandais a souligné que son pays consomme 850 000 tonnes de maïs par an, avant d'ajouter que le Rwanda a pour objectif d'augmenter la productivité pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Ce forum enregistre la participation de plusieurs pays africains et l'AES n'est pas en marge. Elle est représentée par deux délégations, composées des Maliens et des Burkinabés, venus partager leurs expériences, mais aussi exposer les potentialités agro-pastorales des pays membres de la Confédération des États du Sahel. La capitale rwandaise accueille l'Afrique dans le cadre du Forum sur les systèmes alimentaires africains. Ce forum qui réunit les acteurs du secteur agro-pastoral, se veut un rendez-vous d'échange pour des solutions innovantes au développement du secteur agro-pastoral. Organisé sous le leadership de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, Agra, le Forum sur les systèmes alimentaires africains offre des espaces d'exposition pour les délégations, comme celles de l'AES qui ont déjà commencé les présentations. Nous sommes venus montrer ici nos expériences, nos différentes expériences dans le domaine de l'agriculture, et aussi nos projets que nous portons actuellement dans le domaine de la transformation et de l'innovation au niveau des systèmes alimentaires. Nous avons fait la présentation des grands projets et aussi des perspectives que nous avons au Mali et au Burkina Faso. Nous avons parlé aussi des expériences dans le domaine de l'enforcement de la résilience face au choc climatique et aussi face à l'insécurité qui se vit aujourd'hui dans nos pays. Le Forum 2024 de Kigali, ce sont aussi des rencontres ministérielles, des communications, mais aussi des tribunes d'exposition des projets à des éventuels investisseurs. Et sur ce point, les délégations de l'AES fondent beaucoup d'espoir sur les retombées positives de ce Forum. Il faut dire qu'on attend de ce Forum-là des impacts ou des retombées positives pour le pays. D'abord en termes d'opportunités de mobilisation de ressources. Donc, M. le directeur du cabinet a fait l'économie des grandes ambitions du ministère pour vraiment une transformation structurelle du secteur agriculteur. Également présent à ce Forum, le ministre malien de l'Agriculture, Daniel Simon-Kellema, dévoile les attentes des pays membres de l'AES à l'issue de ce Forum sur les systèmes alimentaires africains. Nous avons invité aussi les partenaires à venir dans le cadre de l'investissement pour qu'on puisse conjuguer les efforts, monter des projets structurants dans le cadre de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche pour pouvoir améliorer les conditions de vie, créer des emplois décents dans le secteur agricole et aussi permettre d'atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans nos pays respectifs. Autre les pays de l'AES, plusieurs autres pays africains comme la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, le Ghana ou encore le Kényan sont présents à ces forums. Des chefs d'État africains sont également attendus dans la capitale Kigali. Le Forum 2024 met un accent particulier sur l'autonomisation des femmes et des jeunes en tant que moteur clé de changement. En marge du Forum sur les systèmes alimentaires en Afrique, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, a présenté son initiative sur le riz. Elle vise non seulement à assurer l'autosuffisance alimentaire, mais aussi à rehausser l'économie de la sous-région. Reportage de Vinabédena. Depuis près d'une décennie que se tient cette rencontre des partenaires au développement de l'agriculture et du secteur de la sécurité alimentaire au niveau africain. Cette année, la CDAO a saisi l'occasion pour présenter son initiative sur le riz afin d'attirer l'intérêt des bailleurs, des partenaires au développement pour son financement des appuis techniques et conseils afin que l'organisation ouest-africaine puisse atteindre la souveraineté alimentaire, notamment sur le plan de la production du riz. De réduire significativement d'ici 2035, sinon d'annuler l'importation du riz. Et donc conséquemment d'augmenter la production locale du riz. à travers des investissements sur les infrastructures routières, les infrastructures d'irrigation, les renforcements des capacités, les industries de cortica et de riz, bref, toute la chaîne de valeur. Donc la stratégie couvre l'ensemble de ces activités allant dans ce sens. Mais il y a un élément qui est important. On a présenté le rapport de la situation de l'agriculture en Afrique. Et ce rapport dit clairement deux choses. que lorsque les politiques ont créé un environnement fiscal et politique favorable, ils n'ont pas besoin d'autres sur le secteur privé investi. Cette stratégie de la CEDEAO partagée lors de ces forums a une vision de création d'emplois, mais aussi économique, en mettant en avant l'autosuffisance alimentaire pour les pays membres de l'organisation. Ça va créer des millions d'emplois, ça va créer de la richesse, parce qu'en investissant, on a calculé qu'en termes de CAPEX, on a besoin de près de 14 milliards de dollars. Et en termes d'OPEX, d'investissement tous les années, on a besoin de 4 milliards de dollars. Ce qui veut dire, mais c'est quoi ? Ça va investir dans la création d'emplois, ça va intervenir sur les jeunes, ça va intervenir sur les industries de transformation, les industries de transformation, ils vont payer des TVA, ils vont payer des taxes. Donc c'est tout bénéfice dans tous les cas. Et l'effet immédiat, ou l'effet, l'impact recherché, c'est de réduire l'importation du riz. Et qui dit importation du riz, dit perte de devise. Donc si on arrête l'importation du riz, ou si on la fait descendre jusqu'à zéro, on a une économie substantielle de perte de devise qui aurait été occasionnée par l'importation du riz. Et cet argent, le gouvernement peut le réinvestir dans le développement national. La nouvelle politique de la CDAO en termes de production du riz ne peut être atteinte sans une amélioration de l'environnement institutionnel et une valorisation des partages de connaissances, ce qui explique la présence des experts agricoles de la CDAO à cette rencontre annuelle sur l'agriculture en Afrique. C'est ainsi que nous clôturons ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez connectés sur AskWebTV pour ne rien manquer de nos prochaines éditions spéciales sur le forum africain sur les systèmes alimentaires. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada